Les hauts plateaux arménien n'ont jamais été appelés Anatoly Oriental. La résistance française est le fil d'Arménie Occidentale, toponyme d'Artsakh Hadrut, arménien islamisé à la recherche d'Orasan. Le tentatif de la France de reconnaître le génocide des Assyro-Chaldéens. Un mois après le tremblement de terre, la situation à Antioch n'a pas changé. Le musée métropolitain de New York a une fois de plus souligné l'origine arménienne d'Aïvazovski. Soutenons la télévision d'Arménie Occidentale. Le gouvernement de Sultan Abdoulhamid II a fictivement remplacé le nom d'Arménie par des termes tels que Kurdistan ou Anatoly. Depuis 1880, il est interdit d'utiliser le nom d'Arménie dans les documents officiels. Le processus de nationalisation des noms géographiques a été poursuivi par les successeurs idéologiques des jeunes turcs, les kémalistes. Il a pris de l'ampleur pendant l'ère républicaine. A partir de 1923, ils ont officiellement répaptisé l'ensemble de territoires de l'Arménie Occidentale, l'Anatolie Oriente. Il est plus qu'évident que les historiens et chroniqueurs ottomans, contrairement aux turcs modernes, connaissaient très bien la localisation de l'Arménie et ne la confondaient pas avec l'Anatolie. Dans les sources européennes et ottomans, arméniens, rouges, persans, arabes et autres, l'Arménie n'est pas confondue avec l'Anatolie. Cela reflète, entre autres, le fait que même après la perte de l'État, le peuple arménien constituait toujours une majorité dans sa patrie, qui était également réconnue par les envaseurs ottomans. Par conséquent, aujourd'hui, il est très douloureux. Devoir, certains historiens arméniens en exil et même certains diplômés, analystes exilés, également en Arménie, qui ont commencé à remplacer le terme Arménie Occidentale par le terme Anatolie Oriental. Ces hommes entreprir volontiers l'attache de promulguer le décret d'Abdoul Hamidzkon de 1880. Incroyablement, certains historiens de l'exil utilisent même le terme Anatolie pour décrire l'ensemble d'autres plateaux arméniens. C'est inacceptable pour nous, car remplacer l'Arménie Occidentale par le terme Anatolie Oriental signifierait un rejet volontaire de notre patrimoine historique et culturel, ni à le génocide commis contre les Arméniens, enterrant ses conséquences dans l'oubli. Cela signifie également soutenir la position négative de la Turquie envers le droit de l'Arménie Occidentale et de la nationale. nier les droits de l'Arménie Occidentale obtenus en 1920, en croyant pouvoir en échange obtenir un statut d'État. C'est ce qu'on appelle en leur politique qu'il n'aboutira qu'à un impasse juridique. Arménak Abrahamien, président du Conseil national d'Arménie Occidentale. Aujourd'hui, vendredi 3 mars 2023, j'ai accompagné pour une dernière fois Albert Djombekdjan dans son ultime combat pour l'internité. En présence avec le président actuel de l'Association des Anciens Combattants et Résistants Français d'origine arménienne, Jean Rassarussien, nous lui avons rendu les honneurs. J'adresse à toute sa famille, ses proches et ses amis mes condoléances. En fin de l'Arménie Occidentale, son parcours exemplaire au service de la France durant la Seconde Guerre mondiale restera gravé dans nos mémoires. Seconde, président de l'Association des Anciens Combattants et Résistants Français d'origine arménienne de la région, après Foporos Hadji Harounien, il rassembla et forma nos portos trappos, nous permettant ainsi de participer à toutes les manifestations patriotiques de la région. Merci, Albert. Arménak Abrahamien, président de la République d'Arménie Occidentale. Le village d'Omets Tarer À 3 km au nord de la route, se trouve le village d'Omets Tarer, le centre de commerce des arts et de l'artisanat de la région d'Ohadrut depuis l'Antiquité. La maison-muzée d'Omarchal Arménak-Harpetian, fondée en 1975, est située à Amets Tarer. Plus tard, en 1984, un avion MiG-17 a été créé dans l'agour d'un musée à la mémoire de Grand Pilot. Le musée est un bâtiment à deux étages, au premier étage duquel se trouvent le bureau et le département d'ethnographie qui exposent la maison nationale et l'artisanat appliqué, poterie, balsankar, machine à travailler, la pierre, etc. Diverses processus sont en cours depuis longtemps parmi les Arméniens islamisés de force vivant en Arménie Occidentale et leurs descendants qui témoignent directement et indirectement de la préservation de certaines couches de conscience et de mémoire nationale des décennies plus tard. En particulier, parallèlement, le déroulement des discussions sur la crise d'identité des historiens d'Arménie n'islamisées apparaissent et sont déjà diffusées dans la presse. Des déclarations sont publiées avec lesquelles les gens recherchent leur rassin des parents perdus. Le journal Akos, publié à Constantinople, regorge de telles déclarations, et comme l'a observé Ranzing, aujourd'hui, de nombreuses personnes en Arménie Occidentale occupées sont perdues dans le labyrinthe de leur identité. Il est intéressant et en même temps naturel que le processus de recherche soit plus courant parmi les Arméniens islamisés et leurs descendants. Tout cela sont les conséquences directes du génocide contre les Arméniens car c'est le génocide qui a divisé à portée des destins différents aux ancêtres de ces personnes. De plus, il existe aujourd'hui aussi des métiers avec une certaine origine arménienne parmi lesquels on observe également les phénomènes caractéristiques de la crise d'identité. Le programme à la recherche de mon proche créé en 2006 peut être considéré comme un signe de l'évolution au jour le jour de la question d'identité en Arménie Occidentale. A Constantinople, le programme a été conçu et organisé par les groupes de jeunes de la communauté arménienne local, Hattik et New Awakening. L'article complet est disponible sur notre site web. Le Parlement français a adopté une résolution déclarant qu'un génocide a été perpétré contre les Assyriens et les Chaldéens dans les dernières régions de l'Empire ottoman en 1915 à 1918. L'initiative a été présentée pour la première fois à la Chambre du Parlement, le Sénat. Le projet de résolution intitulé « Réconnaissance du génocide commis contre les Assyriens et les Chaldéens » en 1915 à 1918, présenté par 76 sénateurs de l'aile droite, parti républicain, qui est majoritaire, a été approuvé par 300 voix contre deux voix. Le projet de loi appelle au gouvernement à reconnaître les meurtres de masse, la destruction du patrimoine culturel et la déportation commise par les autorités ottomans contre plus de 250 000 Assyriens et Chaldéens entre 1915 et 1918. Comment génocide a condamné ouvertement ce génocide et proclamé le 24 avril de chaque année comme jour du génocide contre les Arméniens, les Assyriens et les Chaldéens. Valérie Boaï, sénatrice de Marseille et membre du Parti républicain, initiatrice de cette résolution, a affirmé dans son discours à l'Assemblée générale avant le vote qu'en 1915 à 1918, 2,5 millions de chrétiens vivant sur le territoire de l'Empire ottoman a été victime d'un génocide physique culturel et religieux. Comme l'ont rapporté certains médias de Longtour, la situation dans la ville occupée d'Antioche en Arménie occidentale reste incertaine et instable près d'un mois après le tremblement de terre. Les habitants de la ville fortement touchés par le tremblement de terre ont besoin de l'aide de l'Etat. Des personnes qui ont perdu leurs proches et leurs maisons se précipitent désespérément ici et là pour trouver l'aide qu'elles méritent. Mais elles sont incapables de l'utiliser. En particulier, le manque de tentes a un impact très radical, surtout sur les familles où il y a des membres malades et des enfants. Un certain nombre d'habitants se planent également de manque de nourriture ou de son indispensabilité. Comme le dit l'un des habitants, il n'y a pas de pas de tentes, pas d'Etat ici. Tout le monde nous a abandonnés. Nous sommes laissés aux caprices de la chance. Selon un autre habitant, rien n'a changé depuis le premier jour du tremblement de terre. Les habitants se rabellent contre le gouvernement turquais. Il ne sera pas question de participer aux prochaines élections. Le monde ne nous a pas oubliés. Mais honte aux dirigeants de notre pays de nous avoir oubliés ce vide et de se tourner vers la politique. L'Arménie occidentale demande à la communauté internationale soit aidée. le résident des territoires occupés d'Arménie occidentale qui se trouve dans une situation désespérée à cause du tremblement de terre soit de maîtriser les autorités turques et de donner aux dirigeants de l'Arménie occidentale l'occasion de fournir à l'aide qu'elle mérite avec la participation de forces internationales. Aujourd'hui, l'Arménie occidentale n'a pas la possibilité d'agir comme il se doit sur le terrain en raison de l'occupation de son territoire par les autorités turques. Pourtant, la situation est critique et le temps presse. Le Musée Métropolitain de New York a de nouveau souligné l'origine arménienne d'Aywazowski. Aywazowski est un incélébre peintre de la mer dont le désir pour la mère est née de sa ville natale, la Crimée, qui faisait alors partie de l'Empire Russe. En tant que membre de la communauté arménienne de la ville, Aywazowski avait un riche bagage culturel et linguistique. Il a beaucoup travaillé et ses œuvres ont été exposées en Arménie occidentale, occupées en Géorgie, en Italie, en Russie et en Ukraine. Lyons dans la légende d'une des œuvres de peintres marines, rappelons que les ancêtres d'Aywazowski étaient des Arméniens galiciens qui ont émigré en Galice depuis l'Arménie occidentale au XVIIe siècle. Dans le registre de naissance des baptêmes de l'église arménienne de Théodosie, lieu de naissance de l'artiste, la naissance d'Aywazowski est enregistrée sous le nom de Hovannes, fille de Géorg Aywazian. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire. Au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. ... 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